– Sous-titrage ST' 501 – Alors vous demandez le renouvellement de votre mandat à la tête de la mairie de Sarola-Carkopin, une ville dans la banlieue ajaxienne, face à une opposition des sens nationalistes. Alors il y a eu une petite polémique à l'occasion de cette élection. Marie-Hélène Servas Casano, élu territorial Femme à Gours, la présidente des recours, était sur votre liste et puis Femme a fait volte-face et renoncé. Vous êtes devenu radioactif ? – Bonne azir à toutes. Vous savez, M. Albertine, le journaliste aguerri que vous êtes, me demande pourquoi finalement l'accord avec Femme à Gours a échoué. Bon, j'entends bien, mais en revanche, ne serait-il pas plus constructif de poser directement cette question aux artisans, je dirais, de ce rendez-vous manqué ? – Il y a eu contrat de mandature. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce contrat de mandature ? – Alors, ce que je peux vous en dire, c'est que les axes principaux actés dans ce document seront intégrés complètement à mon programme pour les Sarolaises et les Sarolais. – Il n'est pas caduque le pacte de mandature fait avec Femme ou alors ? – Ah, bien sûr que non. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur et qui concernaient… – On ne peut pas avoir un exemple ? – Oui, mais ça concernait la ruralité, l'environnement, la modernité, le social, la culture, le patrimoine, la langue corse, bien entendu. – Ça vous a surpris, cette rupture ? – Ça m'a surpris. J'ai été très étonné. Il était question exclusivement de projets relatifs à un développement cohérent et pérenne de notre commune, concernant uniquement le bien-être et la qualité de vie des habitants de Sarolais-Carcopino. – Alors justement, avant d'aller plus loin, nous allons voir ce qu'est devenu Sarolais-Carcopino ces dernières années avec un sujet de Jean-André Marquerne. – Sarrolais-Carcopino, c'est d'abord un village, une commune rurale, mais depuis quelques années, elle est surtout connue pour ses très impressionnants centres commerciaux. D'abord, il y a l'atrium, sorti de terre en 2017 et porté par Patrick Roque. Il s'étend sur 55 millimètres carrés avec un espace supermarché de 6400 mètres carrés et une galerie marchande qui compte 55 enseignes. Et ensuite, à quelques centaines de mètres de là, on retrouve le Leclerc. Auvers lui en 2018 et porté par François Padron, il s'agit du plus grand centre commercial de Corse, 14 000 mètres carrés, comprenant une galerie marchande de 45 boutiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À côté de ces deux mastodontes, la mairie semble toute petite, au-delà des aspects commerciaux et économiques. Il remplace le public dans les divertissements, les spectacles, mais aussi les services avec une crèche de 60 berceaux, ouverte cette année par Patrick Roque. La mairie a racheté 13 de ces berceaux pour les gérer, mais elle ne peut pas faire le poids face à des privés capables d'investir des millions et de construire des infrastructures en un temps record, lorsque la municipalité, elle, est contrainte par un budget et par des lenteurs administratives. La preuve, cela fait 7 ans que l'on parle d'une nouvelle école pour la commune, mais la première pierre n'a toujours pas été posée. Alors, quelle place pour la mairie face à la mainmise du privé ? C'est l'une des questions que devra se poser le futur maire de Sarola-Carkopi. – Alors, on l'a vu, Sarola est présenté quasiment comme un contre-exemple de développement urbain. Votre vision du développement, pour vous, reste inchangée ? Vous allez poursuivre dans la même politique ? – Vous savez, le développement de Sarola, il ne peut se faire qu'au travers de la préservation du Pau-Mont Vert, qui est l'espace entre la plaine et le village, si vous voulez, et qui va mêler agriculture productive et habitat maîtrisé. Alors, M. Albertini, il n'aura pas échappé à l'homme avisé que vous êtes, que la situation géographique de Sarola-Carkopi a attiré, justement, et se trouve à la croisée des chemins entre Ajaccio et Bastia, de capital économique. Et c'est donc naturellement que différents investisseurs sont venus s'installer sur la commune. Aurais-je dû m'en offusquer ? J'ai pris le parti d'accompagner, dans le seul et unique objectif de sortir ma commune, d'une impasse économique qui était inévitable. à ce moment-là. Je peux comprendre que l'on ait pu colporter de toutes parts les informations erronées quant à l'acte politique. – Pourquoi est-ce que ça, on n'a pas de PLU avec un tel développement urbain ? – Il viendra, il viendra, vous savez, les documents d'urbanisme… – Il viendra quand ? – Il viendra lors de la prochaine mandature, je pense que dans les deux ans à venir, ça sera le premier chantier qui sera opéré par la nouvelle équipe. – Vous avez parlé de protection, en particulier des terres agricoles et suscite beaucoup de convoitifs sur votre commune. Les agriculteurs vous ont demandé d'ailleurs assez fermement, à plusieurs reprises, le classement des zones agricoles protégées. Pourquoi vous ne l'avez pas fait encore ? Et est-ce que vous allez le faire ? – Bien entendu, il s'agira de préserver ce poumon vert qui part de la plaine jusqu'au village, qui finalement va de Mandriolo jusqu'aux Pantanes, pour ceux qui connaissent la commune, mais tout en pouvant aussi maîtriser le logement. – Et le classement des zones agricoles va se faire ? – Le classement des zones agricoles va se faire, il va se faire dans le cadre du PLU. C'est vrai que ce sont des documents qui prennent pas mal de temps, notamment dans le respect, il se fera dans le respect, quoi qu'il en soit, du paduc également. – Et entre-temps, pas de permis de construire sur ces zones-là, donc ? – C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saro-Lacarcopine a une carte communale. La carte communale définit déjà des zones constructibles et des zones agricoles. D'ailleurs, je me suis permis… – On n'aura pas le temps, on en restera là-dessus, donc pas de permis de construire, si j'entends bien, sur ces zones-là en attendant. Alexandre Sarla, je vous remercie. – C'est bon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada